j'arrive au combat contre mad jack mais ouais non compliqué les cultifs mais en fait c'est pas que c'est pas le problème c'est que des fois pas très intuitif il ya beaucoup il ya beaucoup de beaucoup de touches et en plus de ça des fois tu fais les bonnes touches ça le prend pas en compte j'en ai vraiment un moment où genre pour le flingue j'ai appuyé sur des et je leur le truc m'a dit va te faire foutre t'as pas appuyé sur des jetons mais ben merde ah oui c'est son bureau vous pensez que c'est le tueur aux origamis qui a tué l'antiquaire ça me semble plausible voulait sûrement l'empêcher de parler vous croyez que gordy kramer en est capable lui ou un de ses hommes demain je pense à des gordy a le temps et les moyens ça il a l'air suffisamment tordu pour faire ce genre de choses on fait pas un coupable pour autant mais en fait au moins un suspect oui d'accord c'est juste que je peux prendre une position sur l'enquête et ça fait deux ans que je suis sur cette affaire j'ai amassé pas mal de paperasse des magazines sur les origamis vous pensez que le tueur a pu s'abonner à ce genre de revue s'est intéressé aux origamis ces trente dernières années son nom est sur cette liste sauf qu'il ya plus de 500 noms là dedans ça nous avance pas beaucoup je meurs de faim vous avez quelque chose à manger ouais vas-y je vais te faire manger du coup cordon bleu et je peux vous faire des oeufs brouillés si ça vous dit pour répondre à ta question très bien je suis trompée j'ai besoin de me réchauffer un peu ça vous embête si je prends une douche non vas-y vas-y la salle de bain est à côté de ma chambre je vais préparer les oeufs pendant ce temps il a plein d'actions juste pour s'asseoir et préparer les deux pour l'instant de ma chasse sur le bureau non oui du coup je disais oui pour le tueur je suis un peu du même avis que le gars du fbi parce que bassane pour moi ça ne peut pas être etan parce que pourquoi il est enlevé son propre gosse mais après de là à savoir qui c'est bah petite pensée pour le riche il ya des probabilités que ça soit lui mais après peut-être que c'est pas lui tu vois j'en sais rien voilà donc pour l'instant jean mode il ya moyen qu'il soit riche vu que le père est en mode t'enquête pas sur mon fils connard mais mais disons que l'on n'a pas vraiment plus d'éléments c'est juste le mec agit de manière suspect donc bah je le suspect toi c'est un peu ça tu vois mais pour moi c'est pas c'est pas le personnage principal voilà en gros et on touille ah oui d'accord c'est pour faire une omelette ce que j'étais en train de me dire oui tout idée des oeufs mais en fait oui il fait une omelette il fait pas déjà au plat on retouille aller on retouille c'est marrant quand ça sera cramé ça sera cramé c'est tout allez encore je sais pas combien de fois je dois le faire je sais pas si veut dire c'est bon ou pas ou bien faire les oeufs ok ah ça m'a pas l'air mal les oeufs doivent être assez cuit maintenant oui je le retourne pas on peut vers les oeufs non c'est que moi je me suis permis d'emprunter votre peignoir je me suis permis d'emprunter votre peignoir je m'en doute oui je peux m'asseoir je peux faire quelque chose vous vous êtes débrouillé comme un chef ça a l'air bon bah merci qu'est-ce que c'est le calepin que j'ai pris chez Manfred d'après ce qui est écrit ah elle l'a pris du coup une trentaine de clients auraient acheté des pièces détachées de royales ces dix dernières années le tueur est peut-être l'un d'eux vous savez aller les voir un à un et vérifier leur emploi du temps ça risque de prendre du temps sauf si on arrivait à les recouper avec la liste la liste des abonnés au magazine d'origami vous l'avez toujours oui mais attendez vous avez faim à bouffe non ? par refroidir voilà tu te fais chier à préparer à bouffer ça mange même pas quoi quelle horreur si le tueur s'est bien servi d'une machine à écrire royale et qu'il a été abonné à un magazine son nom doit se trouver sur les deux listes enfin l'orène oui en théorie c'est possible enfin je suppose alors donc là vraiment le détective est pas très pas très efficace apparemment ah elle a repris sa place heureusement j'espère qu'elle a bouffé les oeufs quand même elle aurait été con d'avoir préparé d'avoir gaspillé de la nourriture ah elle a trouvé quelque chose apparemment et là il y a marqué Carl Manfred le seul suspect figurant sur les deux listes est mort là c'est pas bon jeu mais c'est pas bon jeu qu'est-ce que vous voulez faire sortir son cercueil pour voir s'il est bien mort je sais que ça n'a aucun sens à moins que le tueur utilise son nom pourquoi utiliser le nom d'un gamin mort de petite seconde je remets ça parce que je vois que ça bug c'est ce qu'on est venu découvrir son nom est John Shepard sa tombe doit être quelque part par là vous n'abandonnez jamais hein c'est pas grave bonjour est-ce que vous aurez vu un John Shepard excusez-moi je cherche c'est pas grave je vais me débrouiller pas d'ambiance toi toi y'en a toi viens ici y'en a toi t'es pas encore devant la tombe je peux te parler excusez-moi je suis à la recherche de la tombe d'un dénommé John Shepard est-ce que ça vous dit quelque chose c'est un enfant décédé il y a une trentaine d'années les enfants c'est le lot d'à côté le lot d'à côté comment ça le lot d'à côté vous enterrez quelqu'un monsieur le lot d'à côté donc ça doit être ça ou c'est de l'autre côté là-bas en vrai elle cherche là-bas donc c'est que ça doit être ça ou alors elle est vraiment bête mais dans ce cas-là je ne sais pas quoi faire le lot d'à côté par rapport à où et oh donne-moi des infos toi children plot ah c'est bon un plot de children un plot d'enfant quoi mais je pouvais regarder j'ai pas regardé ça me saoule là allez j'ai ri non on va éviter de tout regarder je regarde si j'arrive à lire mais si la caméra veut bien s'il m'aider ça m'arrangerait bien ralph josephine je crois je suis pas sûr ça commence par un dé qu'un effort toi je n'arrive pas à lire de toute manière s'il te plaît allô mais putain bernard Vicky c'est tombé et effacé c'est pas normal Roy attends c'est quoi là-bas c'est encore children italian oh bah d'accord oh bah ils sont bien vus les italiens tiens ah bah ça va s'ils ont leur propre leur propre coin parfait Stanley et bah c'est où l'autre Anita Caroline Nicolas Jill Jim Uzi j'ai l'impression mais du coup c'est ça et ça j'arrive pas à lire c'est trop petit ah je l'ai trouvé bon bah elle l'a trouvé y'a des fleurs les fleurs sont récentes on dirait que quelqu'un entretient encore la tombe il y a un origami des origamis ça c'est une sacrée coïncidence ouais bah non au contraire un pauvre gosse il est bien connu ce gamin vous connaissiez John Shepard j'ai travaillé dans ce cimetière presque toute ma vie je me souviens de ce qui s'est passé c'était en 1977 en octobre je crois bah merci de l'info en tout cas ah qu'est ce qu'on a en place il est encore bourré qu'est ce qu'on va faire il pleut des cordes on va être trempé si on passe la journée dehors au moins on se fera pas cogner ça n'a jamais tué personne un peu de pluie c'est vrai allez viens on va jouer je joue un des deux gamins ou euh t'es même pas capable de me suivre oh sale gosse ah oui je joue un des je vais te casser la gueule si je t'attrape du coup c'est quoi et là en gros si j'arrive à ne pas mourir il se passe quoi je fais une faille dans l'espace temps je vais peut-être un peu trop loin je sais d'accord bah super d'accord mais en fait je pensais qu'on jouait à Cham mais en fait non en fait il fallait spam pardon bon allez force un peu merde et non oh putain je peux pas me barrer dommage en plus je dois l'aider genre allez là et du coup c'est le c'est celui qui est mort qu'on joue ou c'est l'autre qui va mourir je t'ai ce que tu fais d'accord pourquoi ça me semble être une idée à la con alors il faut savoir que je l'ai fait un peu tard c'est pour ça que je l'ai loupé mais j'avoue que juste la réaction qui se bouffe le poteau m'a bien fait rire j'avoue merde je vais lâcher la souris d'ozon super par contre autant je veux bien que tu sois un gamin mais tu vas pas me dire que tu as vécu des sensations incroyables ah faut se spammer d'accord c'est quoi si je loupé il se trébuche c'est pas vrai c'est vraiment trop lent comment ça je suis trop lent eh merde je pense que c'est lui qui va crever et après faut que je lâche en fait ils peuvent juste s'abriter ici ils sont pas sous la pluie mais bon il est monté du coup ça c'est un gamin faut le noyer le gamin enfin c'est sûrement ce qui va arriver mais putain mais je vais te casser la gueule je te jure on peut plus déjà j'aimerais comprendre comment monter voilà t'as peut-être pas de QTE toi hein moi j'en ai les problèmes qui ok ok ah faut se spammer très bien ah et c'est donc comme ça qu'il va mourir donc je vais mourir je sais pas lequel des deux est censé crever peut-être les deux je ne mourirai pas je vais changer l'avenir ou le passe bref ouais il va me pousser ok non ça va j'ai vu sur le tournard en mode t'es mort voilà il connaît pas la gravité du gamin il est vachement penché à mon goût non c'est juste moi ok très bien ouais oh le toboggan ah fallait le maintien allez on y va bon je suppose qu'il faut lâcher du coup si c'est trop dur pour toi t'as qu'à abandonner n'importe quoi tu vas voir si c'est trop dur pour moi voilà ça c'est pourquoi pourquoi ils se mettent enfin ils se mettent autant en danger ouf pardon c'est dans mauvais sens j'aime pas les arcs de cercle c'est trop chiant bon ça marche une fois sur deux ce qui est bien c'est que là c'est pas du tout dangereux si je loupe le QTE je pense après techniquement il est déjà mort donc c'est pas de ma faute bah si c'est lui j'en sais rien ah tiens c'est marrant il y a deux tombes maintenant bizarres je comprends pas oh la planche ne m'a pas supporté son poids ah pour le coup ça c'est bien fait ça marche pas trop mal pour une fois qu'il y a un QTE qui fonctionne faut le mettre en avant quand même t'es en train de faire une danse de la victoire j'ai rien d'impression allez go c'est le moment du saut de la mort c'est le moment du saut de la mort ok bon bah on le fait apparemment il y avait une autre action mais bon et on relâche tout ça va apparemment une envie va jouer à cache-cache tu comptes jusqu'à 20 et tu essaies de me retrouver ok ouais on verra 1 2 bah non j'appuie sur 1 3 bah non 4 oh mais carré comprise 5 6 oh attends si j'ai pas le plus vite 4 10 14 14 18 22 merde 20 on triche en plus c'est trop bien du coup je dois retrouver le frère mort c'est ça ah oui c'est ça qu'est-ce qu'il fait mon pied est coincé attends je vais te tirer de là pourquoi t'as plongé dedans aussi t'es bête allez fais un effort ah le même touche maintenant ok ok oh je suis en train de capter le pauvre gamin n'a jamais trouvé d'aide enfin c'est le frère le tueur son frère est mort noyé dans ce conduit rempli d'eau de pluie et le frère de john qu'est-ce qu'il est devenu on m'a dit qu'il avait été retiré de la garde de ses parents il a été adopté il me semble il faut que je rentre maintenant je crois qu'un orage se prépare bah oui il y a des enfants ça alors quelle histoire horrible john shepard est mort noyé dans de l'eau de pluie en tenant la main de son frère vous pensez que son frère serait le tueur aux origamis ça me semble c'est possible ça m'a quand même tout l'air très probable ma foi ah oui alors non oui après c'est peut-être pas ça mais bon ou alors le tueur était en mode j'adore l'eau MDR je vais prendre lui parce qu'il est mort comme ça ou alors c'est le père attendez qu'est-ce qu'il y a ah ah c'est homme là-bas et bien c'est Charles Kramer le père de Gordy mais qu'est-ce qu'il fait ici il pose des fleurs sur la tombe de john shepard encore plus suspect tout ça j'ai appris à tant de bons oeufs brouillés ah let's go j'ai été un cordon bleu ah c'est une boîte de nuit ouh la gueule de la boîte de nuit je n'amettrai pas de jugement sur la musique Paco Mendès c'est à ce type que le doc a loué l'appartement de Marvel Street et si c'était lui le tueur aux origamis je suis prête à tout enfin je crois oui enfin bon euh si ce Paco est un copain du doc je ferais bien de me méfier ben là Paco Mendès le type à qui le doc a prêté l'appartement où Ethan devait se trancher le doigt un type pas recommandable à ce qu'on a dit il faut que je le trouve pour lui poser quelques questions tout va bien se passer je trouve ce type je lui pose trois questions je pense qu'on a un gros indice quand même à mon avis bonjour je cherche Paco Mendès vous savez où il est ? il est à la table là-bas il le connaît ? pas encore mais il faut que je lui porte c'est impossible monsieur Mendès a demandé à ne pas être dérangé ok je peux pas non bah oui désolé c'est réservé aux invités ok il faut que j'arrive à ma excusez-moi ce genre tu peux pas passer là j'ai rien rencontré c'est bien c'est un peu fort je le mets une droite ou la jet set vient pour s'amuser pas vraiment le genre d'endroit où je trouve l'habitude le gorille de Paco ne laisse entrer personne il va falloir que je trouve autre chose ok il faut qu'elle se mette à danser si elle danse bien pourquoi est-ce que je danse ? c'est vous qu'il faut danser sur les caisses ? c'est vous c'est vous il y avait une caisse là-bas non elle est prise merde bon bah là en fait allez hop c'est parti le culot de la danse ah bah non c'est à l'idée pensez je ne jouera pas bien évidemment et là moi elle se touche elle est déjà bourrée si je voulais jouer les aluminuses je crois que c'est raté ah bah là je n'ai même pas jeté un regard ah non toute égalité ça commence à mettre des touches ok ça ne marche pas il va falloir que je change de stratégie si je veux parler à peu il faut que je trouve un endroit pour me changer ok si je veux attirer l'attention de ce type il va falloir que je me rende un peu plus sexy il faut que je trouve un endroit tranquille pour me changer oui les toilettes je serai tranquille dans les toilettes là sur où ? c'est ce gros cube rouge près de l'entrée de la boîte la l'entrée ? merde oh oui là-bas putain merde je pensais que c'était de l'autre côté moi allez poussez-vous bordel de merde oh si bon on va passer allez ah putain c'est une horreur j'espère juste je vais bien le maquillage je suppose le moment est venu de jouer la bimbo ah oui d'accord évidemment je sens que ça va être la merde mais tout va bien il aurait pu s'y attendre ah je dois faire l'autre œil aussi merde qu'est-ce que t'as d'autre dans ton attireuil ? ah ah bah d'accord j'espère qu'elle coûtait pas cher la jupe la j'ai dit que la se commençait à racher du coup non ça c'est pour sortir qu'est-ce que c'est ça ? ah oui c'est pour se recoiffer évidemment je ne vois pas la différence bah peut-être un peu je sais pas il y a quoi d'autre ? ah bah oui c'est les lèvres il faut y aller doucement aussi parce quoi si je rate genre un gros trait en mode elle s'est loupée parce qu'on vient d'essayer mais ah bah j'ai pas fait exprès ça a l'air d'aller juste en mode merde je ne sais pas me maquiller ah non par contre ça me saoule je vous jure ça me saoule ce genre de QT genre je vais vraiment doucement en plus c'est ça le pire je ne comprends pas vraiment je ne comprends pas pourquoi je l'ai loupé il y a encore d'autres trucs ou pas dans la trousse ? oui apparemment ah c'est pas le même maquillage ça ok j'ai ok non mais très bien je ouais ok je sens que le jeu était un petit peu plus vieux que prévu j'ai loupé un QTE mais elle n'est pas tombée oh du coup je pense qu'on va être à danser sur ce cube là heureusement il est pas trop loin mais ça se trouve je peux peut-être en vrai ça se trouve je peux peut-être explorer encore plus mais vas-y on va faire l'objectif pourquoi genre je peux monter à l'étage allez encore un QTE merde hop là j'ai loupé un QTE mais elle est pas tombée en plus ce qui est trop chiant c'est que les touches elles sont jamais au même endroit ça genre les touches si tu regardes un endroit tu te dis elle va repop là non oh putain j'ai appuyé sur une autre touche c'est pas ça va me la chercher celle là oh l'autre elle a l'air bide oh il l'a jeté carrément allez hop merci monsieur c'est ton jour de chance raccomendez veut t'inviter à sa table hé merci d'avoir accepté ma petite invitation tes nouvelles ici ? je pense que je t'aurais déjà remarqué sinon je m'appelle Paco toi ? Madison je m'appelle Madison ah j'aime beaucoup ta façon de danser Madison et je te trouve aussi très sexy t'es un peu peur quand même on va peut-être continuer cette conversation dans un endroit plus privé oh bien sûr pépé viens suis-moi on va dis donc on va la battre on va lui mettre un coup de maquillage si vous voyez ce que je veux dire il va vite il va vite le bougre et il est pressé ah bah du coup on y va et bah je sais où c'est je l'ai vu mais il court vite il est vraiment pressé hein bah dis donc faut pas le motiver le pauvre hein j'ai des talons moi hein tu veux sortir l'arme tout de suite ? je rentre, je lui fais cracher le morceau et je me tire vite fait avant qu'il a mis de ses gardes tout va bien se passer oui non d'accord oui je... pas sûr de l'idée mais ouais ok allez on fait demi-tour non c'est pour vrai je rigole bien voilà bienvenue dans mon petit royaume ah c'est quand même plus calme oh des jolies poissons file moi ça toi moi t'en auras pas besoin ma jolie c'est... c'est con ça vas-y montre moi ce que tu sais faire allez vas-y désape-toi enlève tout ça bébé euh ouais euh un petit verre euh on pourrait peut-être prendre un verre juste histoire de de briser la glace en ce qui me concerne la glace est déjà brisée allez bébé vas-y bouge moi tout ça euh on... on pourrait peut-être parler d'abord moi moi je t'ai pas fait monter pour papoter chérie loin de là ah merde allez montre moi ce que tu sais faire bon bah je m'en vais en fait je... je crois qu'on s'est mal compris voilà tout je... 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 je vais y aller je suis désolée une prochaine fois peut-être bah tiens plutôt que c'est toi qui a mal compris chérie j'aime pas perdre mon temps alors maintenant tu te fous à poil ou je te refroidis tu m'as bien compris putain insupportable la musique euh... non mais après on peut euh... on peut peut-être négocier genre euh... non ? oh bah merde hein j'espère qu'elle a des sous-vêtements ou alors que le cadrage sera pas trop euh... subjectif tient détends en attendant putain la musique m'insupporte par contre haha j'en peux plus oh laide on va essayer de jouer le jeu continue bébé ouais je craquette pas je vais continuer voilà mais pas à ce point là au moment à dire c'est vraiment une allumeuse c'est une lampe en fait bref bon maintenant il faut le réveiller j'espère que j'ai pas tapé trop fort avec la lampe c'est pas grave elle a coupé la musique let's go merci en vrai c'est amusant en vrai c'est vraiment amusant c'est bon ? on a repris ses esprits ? si t'essaies de crier je te descends pigé merde qu'est-ce que tu me veux ? tu loues un appartement sur marble street je veux savoir pourquoi un appartement ? toi pas du tout de quoi tu parles aucun effort euh pas mal du tout mais si tu crois que tu vas me faire parler comme ça tu rêves poupée ah pas bien on va devoir trouver autre chose alors qu'est-ce que je peux faire ? je sais pas ce que je peux faire je réfléchis pas elle me propose pas d'idées oh il y a un beau katana les poissons ? si je tire sur les poissons il se passe quelque chose ? non je peux pas je prends une caméra pitié et là ? t'as pas le cran de me coller une bastos dommage parce que quand je t'aurai retrouvé moi j'hésiterai pas Paco ? est-ce que tu vas bien ? Smart les yeux qui tire ça ferme la bouche hein tiens vraiment à tes couilles Paco tu ferais mieux de cracher le morceau allez hop ! ah merde pardon parce que pour faire durer le plaisir qu'est-ce que tu fais ? arrête ! arrête ! j'arrêterai quand tu m'auras dit ce que je veux savoir j'ai jamais foutu l'épée dans cette porte j'ai filé les clés à un type bah ouais mais dis moi il cherchait un endroit il avait de quoi payer comment il s'appelle ce type ? je sais plus je le jure bah écoute on verra quand on n'aura plus qu'une allez petit peu plaisir Shepard il s'appelle John Shepard c'est tout ce que je sais je le jure ok et bah voilà c'était pas si difficile bon désolé de ne pas terminer cette charmante soirée avec toi mais il faut que j'y aille un de ces jours mon grand et bah des bons œufs brouillés encore il est temps que je dégage d'ici je commence à avoir un sérieux mal de crâne tu m'étonnes je le garde s'en fout normalement il est en mode bah c'est bon bon bah ça s'est mieux passé que ce que j'espérais j'admets j'avoue j'ai eu un peu peur je suis honnête mais ça s'est bien passé quittons cet endroit ok ne pas retirer plus d'un vêtement lors du strip-tease pas besoin de plus il vient ici lui aussi encore il n'y a pas de Paco ici alors dégagez on la voit partir en plus vous êtes absolument certain il est dans son bureau c'est l'escalier là-bas ils sont moins chiant par rapport à lui je me dépêche et une espèce de furie qui est venu me poser des questions sur l'appartement c'est vous l'ordonnette de merde c'est parce que tu y fous exactement et je ne veux pas savoir et ça commence à attirer les flics des histoires écoute c'est l'oeil c'est que tu vas éviter de l'euro et cette salope a failli me tuer je vais tout ce que tu m'a demandé je crois que j'ai payé ma tête mais déconnes pas hein Non je vais pas arriver à attendre, je vais pas arriver à attendre, cours pitié Ouais mais il est déjà mort c'est sûr, c'est sûr il est déjà mort Y'a des fenêtres ou pas ? Il a pas pu sortir ? Ah si y'a des fenêtres Ou lui n'aura pas l'info Mais en fait il est toujours là, pourquoi on dirait le détective ? Je vais le choper ! Ah mais merde ! Oh non le katana, oh merde, je l'avais vu Merde Il a plus les lunettes par contre Ah bah voilà les poissons ! Merde Merde Oh allez, il est où ? Comment ça ? Non mais là c'est trop tard du coup Merde 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 Bon bah dommage hein, on a pas réussi à le choper Et l'autre il est mort du coup, on peut ramasser les lunettes s'il le plaît Si elles sont pas pétées Ah oui c'est ce qu'il me semblait, il pouvait pas être déjà là, mais ça se trouve j'aurais peut-être pu le trouver Je pense qu'ils avaient check derrière la porte Tiens, tiens On dirait que je suis pas le seul à suivre la piste du tueur Madison Page Une journaliste Intéressant Ah peut-être qu'il va pouvoir regrouper les informations avec elle Des phéromones d'orchidées L'homme était bien le tueur aux origamis Eh ben, Paco n'était pas exactement un saint Son casier judiciaire ressemble à un annuaire téléphonique Eh bien On dirait que le tueur cherchait quelque chose Une balle en pleine tête Il est mort sur le coup C'est marrant qu'on ait pas entendu le coup de feu Euh, ça j'ai déjà analysé Ah, là-bas La musique Mais ça c'est Paco, je le sais Je le sais, je l'ai vu Ah remarque, il y a peut-être Madison aussi, ce qu'elle l'a éteint techniquement Paco Ok Ok J'ai entendu un bruit comme quoi il y avait une nouvelle preuve Mais je sais pas ce que c'était Ah là, la lampe Ah ça va mettre Madison du coup Ok Ah, la flingue C'était le sien ? Apparemment Encore Madison Page Elle a peut-être vu quelque chose ? Je sais pas ce que c'est ça mais ok Donc du coup il va probablement chercher Madison Il y a une boîte par terre, je sais pas si on peut la ramasser Ah là, il y a une arme J'avais pas vu l'arme C'est celle de Madison ? Un calibre 45 semi-automatique Pas d'empreinte digitale Ça aurait été trop simple Ouais du coup c'est celui du tueur Ok, bah je crois que j'ai tout Ah non il y a ça aussi C'est encore une autre arme Ah c'est la douille D'accord Calibre 45 Il y avait autre chose non ? Je sais plus Ah c'est terrible hein Vraiment c'est... Si il y a autre chose, il y a un truc là là Attendez Genre là 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 Ah La poche du tueur que j'ai déchiré pendant qu'on s'est battu Deux reçus de la même station service Intéressant Ok, ça c'est cool Et est-ce que je peux avoir d'autre chose ? Là il y a le katana mais pas sûr si ça va m'aider Non ok Là il y a la lampe Ouais je pense que malheureusement j'ai tout On peut pas sauver les poissons comme euh... Dans Detroit Become Human hein Ouais bon Ok je pense que j'ai à peu près tout Ouais bon on va les remettre Je fais plus stylé Ah il y a des... Il y a des emprunts sur la porte mais je sais pas si on peut les voir Ok bon il enlève ses lunettes ok Le type... Le type qui est venu voir Paco il le connaissait ? Désolé... Je parle pas au poulet Ecoute moi bien connard Parce que j'ai pas de temps à perdre Est-ce que Paco connaissait Steve ? Oui ou non ? Ah Ah Je me faisais appeler John Tout ce que je sais Vous le connaissez bien Très bien Très bien Bon moi j'ai l'info Du coup le flic euh... Qui était avec lui au départ Il continue à enquêter ou euh... Ah mais oui mais ça peut être lui sinon C'est vrai que j'ai dit que ça Il ressemblait quand même euh... Vachement aux... Aux détectives mais en fait ça peut être lui Et ça correspondrait à pourquoi il a demandé à... A Shelby euh... De lui donner des infos s'il les avait De manière quand même vachement suspecte Donc en vrai ouais si euh... C'est peut-être ça hein C'est peut-être ça Ahlala ça y est je comprends en fait Le tueur aux origami en fait il est flic